Assalamu alaikum et bonjour à tous. Alors là aujourd'hui je prends le temps de faire une petite vidéo pour répondre à une question que les gens nous posent souvent, à nous les femmes voilées, c'est pourquoi est-ce que vous portez le voile? Alors il y en a beaucoup qui ont déjà supposément une idée préfète, ils vont croire que je sais pas moi, ça serait de la soumission à un homme, ou encore, ben c'est ça, un homme, un père, un frère, un mari, et tout. Et il y en a beaucoup qui vont aussi venir dire quelque chose pour se défendre supposément, donc des femmes musulmanes qui vont dire oh on porte le voile parce que c'est un choix, c'est pas une obligation, c'est vraiment, non en réalité nous on porte le voile parce que à la base c'est une obligation de Dieu. Alors là ici on comprend tout de suite que c'est pas de la soumission à un homme, mais au créateur. Alors nous les musulmans c'est quoi? C'est on croit en Dieu. On croit en Dieu et l'islam ce que ça signifie c'est l'extrême soumission à Dieu. Alors en portant notre voile c'est pas pour, par soumission à un homme, ou donc moi par exemple j'ai pas connu mon père, et je suis pas mariée. Alors maintenant, parfois les gens quand ils savent ça, ils vont, je sais pas, ils perdent un peu, ils perdent le cours de leur pensée parce que selon eux, le voile était égal à la soumission à un homme, mais là il y a pas d'homme dans l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? C'est que nous on porte le voile avant tout parce que c'est une obligation, et donc en tant que musulmans on veut essayer d'être de meilleure personne, d'oublier à notre créateur, et de pas commettre des péchés. Alors, je dirais oui c'est un choix dans le sens qu'il y en a des femmes qui décident de pas le porter, mais, donc en tant que musulmans, on essaie de faire les choix qu'ils vont nous apporter le plus. Alors on décide de le porter parce que c'est une obligation. Donc c'est tout. Et on fera d'autres vidéos, inch'Allah, pour essayer d'élaborer un peu plus sur le sujet. Donc merci. Merci.